Bonjour, petite vidéo. Aujourd'hui, je reçois Julie Lopez. On va discuter du stress justement dans le parcours universitaire. Julie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Merci. Merci bien pour l'invitation, Geoffrey. Je suis très honorée d'être là ce soir, enfin ce soir ou n'importe quand quand vous regardez. Moi, je m'appelle Julie Lopez. Je suis docteure en microbiologie et je me suis réorientée après plusieurs déclics vers le coaching, coaching en développement personnel, parce que moi-même, je suis fait coacher et je trouve que la puissance de cet outil est merveilleuse et à mon tour, j'ai envie de l'utiliser, en tout cas, je l'utilise pour transformer la vie des gens. Ça, c'est excellent. On sait que le stress, c'est quelque chose de très important dans nos parcours universitaires. Ça commence tout de suite quand tu es en licence, en master ou même en doctorat. Toi, tu as eu un doctorat, tu as vu ces enjeux-là qui arrivent. C'est des enjeux qui sont de plus en plus importants dans le milieu universitaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Donc, le stress de manière générale pendant le cadre universitaire, c'est ça ? Oui, exactement. Je pense qu'on a tous du stress, surtout au niveau des études. Je pense que ça démarre déjà quand on termine le bac. En tout cas, moi, c'était ça. C'est qu'est-ce que tu veux faire après ? Il y a quand même une pression qu'on nous met sur la décision de maintenant, on va faire toute ta vie. Et donc, moi, sur le coup, je ne savais pas trop. Donc, j'étais un peu déjà stressée sur l'avant-licence, on va dire. Est-ce que vraiment je vais en licence ? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi ou pas ? Bon, je ne savais pas. Donc, je dis, allez, on y va. J'ai beaucoup écouté autour de moi sur mes sédiens de faire S et tout. Ça ouvre plus de portes. Donc, on suit un peu son entourage quand on y va. Mais voilà, je pense que le stress, il commence déjà de là. Et ensuite, le stress, il est durant aussi les examens parce qu'on est dans une société où on note par rapport. Et en fait, la note crée un stress. En fait, il faut être dans les meilleurs des promos. Pour passer dans le master, il faut être dans les meilleurs. Dans le doctorat, si tu n'as pas une certaine note, tu risques de ne pas avoir de financement. Et donc, ça va être plus difficile d'en faire. Donc, en fait, déjà, je pense que le stress, c'est aussi là par rapport aux notes. Et on ne nous apprend pas à le gérer. Mais c'est quelque chose, je pense, qui me manque. Et donc, c'est après avec de la pratique et surtout après toutes mes études que je me suis rendue compte qu'il y avait des outils pour gérer son stress. Ce n'est pas juste souffler un bon coup, aller n'y pense plus, un peu la fuite. Alors qu'en fait, c'est important aussi de se rendre compte qu'on stresse, de pourquoi on stresse, qu'est-ce que ça veut nous dire, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on croit, quels sont qu'on va se raconter pour ensuite venir apaiser tout ça par des méthodes. Mais je pense que c'est un petit peu à chaque niveau, à chaque étape de notre cursus universitaire, finalement. Je sais que ça peut être différent pour chaque personne, mais il y a quand même des points communs de ce que tu connais, de ton expérience personnelle, mais aussi des gens que tu as accompagnés. Ça ressemble à quoi, le stress ? Ça prend quelle forme ? Je pense que ça prend principalement la forme d'être dans sa tête, constamment dans sa tête. C'est-à-dire qu'on est beaucoup à anticiper le futur, un futur possible. Donc, on peut se dire, mais si je n'y arrive pas, donc toujours à prévoir un scénario qui n'est même pas encore là, dans l'instant présent. Donc, je pense que le premier signe, c'est qu'on est tout le temps dans sa tête et qu'on est déconnecté du corps. Ok, intéressant. Pour moi, c'est ça. On a une faible écoute de nos besoins physiologiques, c'est-à-dire se reposer, faire des pauses, peut-être manger. Pour certaines personnes qui sont trop dans le stress, non, mais je n'ai pas faim ou je n'ai pas le temps, en fait. Principalement, pour moi, ça serait ça, les premiers signaux de quelqu'un qui est vraiment en stress. Est-ce que ça se voit ? Est-ce que si je regarde mes collègues de classe, je pourrais repérer qui est stressé ou qui ne l'est pas s'ils ne me l'expriment pas ? Je pense que ma première réponse, ce serait oui. On dit beaucoup de choses par le corps, en fait, la communication non-verbale qui passe par le corps. Par exemple, quand une personne parle et que la personne en face a un peu les yeux en l'air ou elle regarde, mais on sent que dans ses yeux, elle n'est pas là. Il n'y a pas la présence. On sent qu'elle est un peu dans ses pensées. Et limite, on a envie de dire, tu m'écoutes ou oui, 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 pardon, je pense à autre chose. Là, ça peut être un signaux de quelqu'un qui pense au futur, qui peut-être l'anticipe et qui stresse. Ça peut être aussi des mouvements de corps pour certaines personnes, la jambe qui bouge un petit peu ou toujours bouger un petit peu. Et pour les personnes qui sont stressées, c'est important de savoir aussi dans le corps comment ça se manifeste déjà pour elles aussi. Parce que des fois, on n'a pas conscience qu'on est stressé aussi. Ça peut être le cœur qui bat très vite. Le ventre qui se noue. Peut-être que c'est important aussi de préciser les signaux chez les personnes stressées pour qu'elles se rendent compte que peut-être, ah oui, ah ouais, en fait, je suis stressée. Je ne pensais pas l'être, mais en fait, mon corps m'envoie des signaux que je suis stressée. Et à l'extérieur, on peut aussi être vigilant. Si on ressent qu'on a ce signal à l'intérieur de nous, peut-être qu'en regardant les autres, on peut se dire, ah bah tiens, elle aussi, elle a ce même comportement. Si pour moi, c'est-à-dire que je suis stressée, peut-être que pour la personne en face, elle est stressée. Ça peut ne pas être vrai, par contre. Donc, on peut peut-être aller lui demander. Et si elle se dit, ah bah ouais, peut-être que je suis stressée, on peut entamer un dialogue, finalement. J'ai une question pour toi qui est liée à cette dynamique-là. Très souvent, donc, il y a le monde universitaire et souvent, les gens qui ne sont pas dans le monde universitaire voient ça comme une bulle obscure. Puis très souvent, les étudiants, pourquoi ils seraient stressés ? C'est la vie facile. Ils ont juste à poser leurs fesses en cours et écouter. Ils ont juste à lire des livres. Pourquoi ils seraient stressés, ces gens-là ? Et puis même, ils sont jeunes. Quand t'es jeune, tu peux prendre du stress. Comment tu perçois un peu ce discours-là qui est fait sur les étudiants et étudiants ? Ah là là, j'adore parce que je me souviens d'une personne, quand j'étais en licence, qui m'a dit, ce n'était pas par rapport au stress, c'était par rapport à la fatigue. Comment tu peux être fatiguée, toi ? T'es assise toute la journée sur une chaise. Le cerveau, quand on réfléchit, c'est fatiguant. Il y a une énergie qu'on donne, une concentration. Forcément, on est fatigué. Donc, je dirais que les personnes qui pensent comme ça, elles ont le droit de dire ça. On ne peut pas empêcher une personne de nous renvoyer ça, quoi. Parce que l'avis de l'autre, donc l'avis, donner son avis, c'est la vie de l'autre. En gros, c'est sa vie. Ça la concerne. Ça ne nous appartient pas. On ne va pas donner son pouvoir à une personne qui nous renvoie que peut-être que le stress, on ne devrait pas le ressentir. En tout cas, on n'est pas forcément légitime à le ressentir parce qu'on est étudiant ou quoi que ce soit. C'est sa vie. Donc, son avis, c'est que sa vie. Ça, ça permet, je pense, de prendre du recul sur une remarque qu'on peut avoir et ensuite, on laisse couler. L'important, c'est d'être conscient que nous, déjà, ce qu'on vit. Et si on se sent dans une situation de stress, c'est légitime. On a le droit d'être en stress. On n'a pas à se plageller pour dire, ah là là, s'il pense ça, bon, c'est que je ne devrais pas l'être. Non. J'ai envie de dire non. Des fois, on culpabilise. On se dit exactement comme un peu cette personne-là. Peut-être que des fois, c'est des parents ou des gens proches. Et puis, on se dit, finalement, ils n'ont peut-être pas si tort que ça. Peut-être qu'effectivement, je ne suis pas assez fort. Peut-être que, aussi, ça fait partie du jeu. Ça peut éliminer, comme tu disais, on est dans un système qui cherche à avoir les gens les plus performants possibles avec les meilleures notes. Donc, on est en compétition. Donc, si tu es stressé, puis si tu n'arrives pas à surmonter le stress, c'est peut-être parce que tu n'es pas assez fort pour le faire. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de commentaire qui arrive, en fait, plus souvent qu'on le pense, et puis parfois même du milieu proche ? Déjà, je suis en pleine compassion pour les gens qui ressentent ça. C'est des discours qui sont durs, je trouve. C'est vraiment une violence psychologique qui est envoyée. Et donc, voilà, je pense qu'on a compris que je n'adhérais pas. Mais comme on ne peut pas attendre de l'autre qu'il arrête, parce qu'il y aura toujours des personnes, c'est important de reprendre son pouvoir à l'intérieur et de soi-même savoir si ce qu'on fait, c'est déjà assez ou c'est une sorte de fainéantisme. Parce que c'est aussi possible d'être vraiment en attaque soi-même. Et je pense que le meilleur moyen d'être vraiment en attaque soi-même, c'est de se recentrer et de voir quand on est dans une situation où on ne sait pas si on ne fait pas assez, on n'est pas assez fort, ou si en fait, c'est juste notre état et qu'il faut l'accepter comme ça. Dans notre corps, ça va se manifester d'une manière ou de neutre. Comme on ne nous a pas appris à repérer ces signaux à l'intérieur du corps, j'invite à l'expérimentation. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'accompagne des personnes qui me disent « je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas assez fort, si je devrais faire plus ou pas », ou si c'est vraiment que je suis fatiguée, j'invite à vraiment fermer les yeux. Donc, je pratique avec eux. De fermer les yeux, à se recentrer et à se poser la question. dire « est-ce que je pourrais en faire plus ? » ou « est-ce que là, c'est bon, j'ai fait mon maximum à l'instant T, vraiment aujourd'hui ? » Et en fait, dans le corps, ça va se manifester. « Est-ce que je dois faire plus ? » Et en fait, dans le corps, c'est très subtil, mais il y a un oui ou un non qui va venir. Ok, c'est intéressant. C'est vraiment dans… En fait, on ne s'appuie pas assez sur l'intelligence de notre corps quand on est dans ces états-là. Donc, pour moi, le corps, c'est vraiment un regard qu'on peut avoir avec soi-même d'honnêteté vraiment pure. Est-ce que je suis assez ? Est-ce que je fais assez ? Ton corps, tu vas le ressentir. Il y aura quelque part. Donc, ça dépend des gens où est-ce que ça va se situer, mais il va y avoir la réponse qui va sortir. Ok, je comprends. Donc, dans ton accompagnement, si tu peux en parler un petit peu plus, qu'est-ce que tu fais exactement avec tes étapes ? Si moi, je viens de voir en me disant « ben voilà, je suis en thèse et puis je ne peux plus, je suis très stressé, je ne me retrouve plus, je ne me reconnais plus », comment tu m'accompagnes ? Première étape, je t'invite à respirer. Souvent, une personne qui est stressée, elle est coupée de son souffle. Elle n'a pas l'impression, c'est des mécanismes inconscients, mais elle respire peut-être vite, saccadée. En tout cas, elle ne prend pas le temps de vraiment faire des cycles d'inspiration et d'expiration. Donc déjà, la première étape, c'est respire. Prends une grande inspiration et tranquillement reviens à un état physiologique où tu es plus apaisé. Ça permet à la personne de revenir à l'instant présent et à se faire du bien finalement. Souvent, la respiration, c'est très simple et pourtant, c'est très puissant. Déjà, la première étape, c'est de dire « respire ». Ça va bien se passer, tu es en vie. Et c'est déjà magnifique. Ensuite, je lui apprendrai à comprendre comment elle fonctionne. On est dans un monde où on veut mettre les gens dans les mêmes cases, c'est-à-dire l'idéal, c'est de bosser 9h, 18h. Si tu n'arrives pas à bosser ce panel-là, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez fort. Oh là là, ça va tranquille la vie. Il y a plein de petites piques qu'on lance comme ça. Alors qu'en fait, on est tous différents. Dans la majorité des personnes de ce monde, on est à peu près, je ne sais plus exactement les stats, mais on est pas mal de personnes, je crois autour de 65%, à être efficace pendant 8h. Ça, c'est OK. C'est notre manière de fonctionner. Moi, je sais que je suis comme ça. Mais il y a des personnes qui, au bout de 4h de boulot, n'en peuvent plus. C'est fini. Elles ne peuvent plus travailler. C'est leur cycle, en fait. C'est comment elles sont nées. C'est comme ça. Et en fait, je t'accompagnerai à savoir comment toi, tu fonctionnes. Quel est ton rythme, en fait, qui, toi, t'es propre ? Certes, quand on est en cours, il y a des plages horaires très grandes, mais justement, comme des fois, ce n'est pas aligné par rapport à son propre rythme, ça permet déjà de déculpabiliser quand on n'arrive pas à suivre toute une journée et à inviter à prendre plus de temps pour soi dans des moments de pause. Les moments de pause seront très, très importants si tu sais que tu ne peux pas travailler 8h d'affilée, par exemple. Je comprends. Et voilà. Donc, c'est les premières étapes de retour à son corps, comprendre comment on fonctionne pour déculpabiliser. Et comme ça, utiliser les moments où on est un peu moins efficace à vraiment savourer le fait de se reposer. Et quand on est dans un pic d'activité, ben là, aller à fond et utiliser cet instant-là pour être beaucoup très productif et efficace. Au lieu de vouloir être efficace pendant 8h, là, on saura à quel moment, bam, on est super efficace avec le moment, bam, là, pleinement, je me repose, quoi, finalement. De ce que je comprends, de ce que tu me dis, et tu me diras si je me trompe, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on ne se connaît pas très bien, en fait. On est plongé dans des structures comme l'université qui nous met des rythmes, en fait, qui produisent des emplois du temps dans lequel on doit rentrer, des cours de 3h, etc., etc. Puis finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est peut-être que tu n'es pas fait pour avoir des cours de 3h, peut-être que tu es capable de faire juste une heure, mais tu es capable de faire, par exemple, une heure avec une pause d'une demi-heure, mais tu es capable d'en faire 12. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on ne se connaît pas très bien, on ne sait pas très bien comment on fonctionne, il y a un modèle générique qui a été fait, on essaie de mettre tout le temps tout le monde dedans, et finalement, peut-être que ce qui produit du stress, c'est cette confrontation entre comment toi, tu fonctionnes et comment le système fonctionne. Est-ce que je me trompe ? Oui, je trouve que c'est hyper intéressant, comment tu l'as abordé, je trouve ça totalement juste. S'il y a du stress, c'est que peut-être on ne s'écoute pas, en fait, mais comme on ne se connaît pas, commence à voir, en fait, que c'est parce que là, on ne s'écoute pas. Donc, c'est pour ça que c'est important, et c'est les premières étapes de mon accompagnement, c'est apprendre comment tu fonctionnes. C'est la première étape. Et ensuite, on pourra justement utiliser tes forces, tes ressources, ce qui est important, ce que tu as déjà en toi, finalement, au lieu de chercher à l'extérieur notre valeur, en fait, on a déjà tout en soi. Et ensuite, comment adapter tes journées, ton avenir, envisager le futur par rapport à vraiment que ça part de toi, finalement. OK. Là, 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 j'aurais peut-être un petit peu peur en me disant, il va falloir que je me retourne vers moi, que je prenne conscience de moi, je n'ai pas le temps pour ça, il faut que je travaille sur mes devoirs et tout, il faut que j'aille en cours, parfois, certains d'entre nous travaillent, donc ils font cours, travail, et puis, il y a d'autres, encore pire, travail, cours, plus enfants. Donc, comment tu réagis quand les gens te disent, ben, je ne vais pas avoir le temps pour ça, pendant que je suis en train justement de faire cette séance avec toi, j'aurais le temps de lire cinq articles, je dis des bêtises, mais ça donne une idée. Comment tu le vois et comment tu l'abordes, parce que ça doit être des choses qui habitent les gens quand ils viennent te voir. Oui. Moi, j'aime bien les challenger un petit peu. Parfait. Je leur pose la question, quelle est ta priorité ? Parce que, ok, tu peux, j'entends, j'entends tout à fait, par contre, je ne suis pas là du tout pour juger, j'entends le manque de temps. mais ensuite, vraiment, je permets à la personne d'aller plus loin et en lui posant la question, quelle est vraiment ta priorité ? Est-ce que c'est de continuer comme ça ? Et c'est aussi ok, de dire, mais ouais, je continue à dire que je n'ai pas le temps parce que j'ai ça, 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 ça et c'est des faits. mais je m'épuise et au final, peut-être que je vais tenir quelques mois encore ou est-ce que tu décides de te trouver du temps parce que tout est une question de choix finalement et donc de responsabilité que de prendre ce temps, de trouver un temps pour se réapproprier comment fonctionne qui on est de travailler sur soi, de cheminer sur soi finalement pour ensuite adapter encore mieux sa journée, son temps, moins s'épuiser et pour tenir sur du plus long terme. Donc, c'est tout qui sont de choix, de responsabilité et j'ai envie de noter la responsabilité, ce n'est pas quelque chose où on doit se sentir coupable, je ne parle pas de culpabilité encore là. La responsabilité, si on le prend en anglais, c'est le responsability donc c'est response to ability et donc c'est ta capacité à répondre à un événement, c'est-à-dire que tu es capable de gérer un événement, tu es capable de faire un choix et je trouve que ça, en puissance encore plus, ça te montre qu'en fait, tu es capable de faire un choix aligné à toi, ça ne va pas venir te culpabiliser. Donc, on peut penser à ce mot, responsabilité, response to ability, tu as la capacité de. C'est intéressant. Quand tu coaches, là, on a pris un exemple fictif avec moi, est-ce que ça te dérangerait de raconter une histoire que tu as justement, tu as coaché quelqu'un qui était à l'université qui avait besoin de ton aide et comment ça s'est passé un petit peu pour nous décrire ? Est-ce que tu serais à l'aise de nous raconter ça ? Alors, j'ai envie de prendre un exemple à ce qui peut sembler paradoxal. mais qui ne l'est pas du tout. Actuellement, j'ai accompagné une doctorante qui est en première année de thèse et sa problématique, c'était qu'en fait, elle ne s'écoutait pas. Elle savait que là, en prenant une certaine décision, elle allait à l'encontre de ce qu'elle, au fond, elle voulait faire, c'est-à-dire ne pas aller à cet événement. Mais elle dit « Mais quand même, et là, toutes ses pensées sont « Il faudrait que, ça serait mieux que, il faut que je me force, il faut que j'y aille, etc. » Ok, on est allé voir ça, donc je l'ai coaché par rapport à ça, qu'est-ce que ça veut dire, si elle n'y va pas, quelle histoire elle se raconte si elle se dit qu'elle n'y va pas, « Ah, ben, va m'en m'aimer, etc. Je vais être moins validée, ça ne va pas être bien sur mon CV, enfin, on se raconte plein d'histoires. Donc, j'ai dit « Ok, qu'est-ce que ça veut dire d'autre ? » Et souvent, on va très, très loin dans le point, dans le cojette qui est beau, on va vraiment au fond des choses. Et donc, on a sorti d'une croyance assez folle qu'on allait déconstruire. Et en fait, une semaine après, elle m'a dit « Écoute, Julie, là, j'ai pris une décision pour moi et je ne culpabilise pas de l'avoir prise. C'est une grande victoire. je me suis mise en arrêt. Je me suis mise en arrêt. Et ça peut être dire « Mais non, mais attends, mais j'ai pas le temps, je dois faire ça, ça, ça. Et pourtant, je me mets en arrêt. » Mais c'était une grande réussite pour elle, une grande célébration parce qu'en fait, elle s'était écoutée. Si elle avait forcé la corde, elle aurait fini en burn-out et quitte, elle n'aurait peut-être jamais terminé sa thèse. Là, le fait de s'arrêter, de dire « C'est bon, je suis allée voir le médecin, j'ai dit que je n'allais pas bien, je me mets en arrêt pendant deux semaines et je ne culpabilise pas de m'arrêter. Ça fait du bien. Et je sais, pendant deux semaines, je pourrais prendre soin de moi et comme je vais prendre soin de moi, je vais recharger mes batteries et je vais pouvoir redonner de moi mais depuis un espace beaucoup plus apaisé qu'en étant sous pression finalement. Et donc, j'adore cet exemple que j'ai envie de partager là, une ligne. Parce que je trouve que des fois, on peut penser qu'une décision ne va pas nous servir alors qu'en fait, c'est peut-être la meilleure décision pour soi. Mais ça, ça demande de déconstruire certaines croyances, par contre, en amont. Lesquelles ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Par exemple, la croyance de… La principale… Il y a beaucoup de « Je ne vais pas être aimée ». Mais ça, il y a plusieurs couches avant qui peuvent être justement « Je ne vais pas être… » On va me juger. Souvent, le jugement, ça veut dire que comment on me perçoit. J'ai besoin d'être une bonne personne. Souvent, il y a le syndrome du « Bon » ou du « Bon » élève. ou quoi ? Je dois faire bien. Et le final final, c'est « Mais si je ne fais pas ça, je ne vais pas être aimée ». Et donc, je pose la question souvent « Est-ce que c'est vraiment vrai ? » Est-ce que si tu fais ça, plus personne ne va t'aimer ? Non, quand même. En fait, mon père, il va continuer à m'aimer. Ma mère, il va continuer à m'aimer. Enfin, des exemples comme ça. Bon, ok, c'est peut-être pas vrai en fait, ce que je me dis. Ok, quelle autre chose tu peux te raconter ? Voilà. Et après, on continue comme ça. Je comprends. C'est drôle, ça me fait, je rebondis un peu sur ce que tu dis et en fait, ça me fait penser beaucoup au syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose qu'on voit énormément à l'université. À un moment donné, de toute manière, dans ton parcours, tu te poses la question « Je ne mérite pas d'être là, je ne sais pas ce que je fais là, je n'ai pas les compétences, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez X ou Y ». Donc, ça rentre vraiment en écho avec ce que tu dis. Donc, je trouve ça super intéressant d'essayer de travailler ça parce que c'est un phénomène tellement commun. C'est sûr que quand on est en groupe de collègues, de classe, de doctorat, de maîtrise et qu'on discute de ça, c'est sûr qu'on essaie de se rassurer les uns les autres mais quand tu commences à voir le nombre de personnes qui souffrent de ça, tu te dis quand même « Il y a quelque chose ». Oui. Personnellement, si je peux donner un petit avis, c'est dans l'écosystème dans lequel on vit où le diplôme déjà est sûr pour moi est mis dans un graal. Donc, le diplôme te valide alors qu'on a oublié de s'auto-valider d'abord soi-même. Ce n'est pas un diplôme qui va nous valider. Il y a plein de personnes qui ont les fameux diplômes et pourtant qui ne se sentent absolument pas légitimes alors qu'en fait, ils sont quand même validés par l'État. Mais comme on ne nous a pas appris à s'auto-valider en amont, en fait, on ressentira toujours ce petit syndrome de l'imposteur. d'où l'importance de se connaître, de connaître nos valeurs, nos dons, nos compétences, tout ce qu'en fait, des choses innées qu'on a déjà ou qu'on a acquises avec des expériences ou si on veut, des diplômes. Mais moi, une très, très grande croyance que j'ai réussi à déconstruire mais que j'avais sans me rendre compte parce que souvent, les croyances, c'est des choses un peu inconscientes qu'on a. Moi, avant de me lancer dans le coaching, je me suis dit mais je suis qui, moi, pour passer de docteur à coach ? Genre, oula ! Surtout que les écoles, c'était trois ans, c'était au moins 10 000 euros, je ne les ai absolument pas. Je me suis dit mais je ne pourrais pas me lancer dans une école déjà. Mais le premier réflexe que j'ai eu, c'est il faut que j'ai mon diplôme dans le coaching pour être validée en tant que coach. Et puis, j'ai eu ma première coach qui a transformé, comme j'ai dit, un peu ma vie et qui a dit le diplôme n'est pas quelque chose. Alors, comme elle a dit, je vais essayer de m'en souvenir. Voilà. Le diplôme n'est pas une condition pour commencer quelque chose. Le diplôme vient comme un outil supplémentaire à ta boîte à outils. Et j'étais là. Ça m'a fait waouh ! Je dis mais je n'ai pas besoin de mon diplôme de coach pour être coach. Et je me suis prouvé là depuis deux ans. Je coach, je m'éclate là-dedans, j'ai des vraies qualités, des compétences incroyables là-dedans. Je n'ai pas fait d'école. Par contre, ça n'a pas empêché que j'ai commencé et je me suis formée au fur et à mesure par des outils qui m'ont appelée parce qu'en commençant, j'ai senti que là, je me sentais appelée par cette formation donc j'y suis allée parce que j'avais commencé à faire quelque chose. Je ne dénigre pas le diplôme, je dis juste que ce n'est pas une condition pour commencer quelque chose qui est déjà en nous en fait. Oui. C'est super intéressant. Puis c'est bien aussi comme tu dis, on est plus fort que ce qu'on pense en fait quelque part. Peut-être que justement ce stress, ces histoires qu'on se raconte nous diminuent comparé à ce qu'on est capable de faire et comme tu dis, une fois qu'on est lancé dans le bain, finalement ça va. Oui. En fait, c'est souvent ça. le stress, il est créé parce qu'on a peur d'un futur qu'on anticipe parce qu'on se dit qu'on ne serait peut-être pas capable de le faire. Et en fait, le passage à l'action, je trouve que c'est hyper magnifique. C'est pour ça que dans mon accompagnement, à un moment donné, on passe à l'action quand même parce que c'est bien d'avoir travaillé sur soi, d'avoir compris sa valeur mais après, il faut passer à l'action. Le passage à l'action, c'est un merveilleux, merveilleux, mais moyen pour ne pas se rendre compte que ce n'était pas si pire. En fait, je me suis inventée plein d'histoires et ça m'a créé du stress mais finalement, une fois que je suis passée à l'action, je me rends compte qu'en fait, je suis capable et c'est chouette et en fait, j'apprends après. L'idée, c'est d'après, de dire, attends, j'ai stressé et j'ai un exercice là-dessus qui est super, c'est que j'invite la personne à se remémorer, donc je peux le fournir ici, à se remémorer quelque chose, un événement qu'elle a traversé, qu'elle a vécu. Par exemple, moi, je prends l'exemple de ma thèse, ok, de quoi je suis fière, se ramener à un souvenir où on est fier, donc j'ai dit, moi, je suis fière de ma thèse, d'avoir passé ma thèse. Est-ce que pendant ta thèse, tu étais 100% confiant ? Ah, pas du tout, absolument pas, je stressais beaucoup, beaucoup, beaucoup. ok, et maintenant que tu l'as passé, bah, je suis fière, enfin, j'y suis arrivée, quoi. Ok, donc ça veut dire que maintenant, dans une situation où tu stresses, est-ce que tu vas y arriver ou pas ? Bah oui, je l'ai déjà fait. Ok, ça ne veut pas dire que si je stresse, ça ne veut pas dire que je ne vais pas y arriver. C'est juste un fait, c'est là, mais se dire que se rémérer quelque chose où on a stressé, on y est arrivé, quand on stresse à un santé, on peut se rappeler ça pour dire non, mais je vais quand même y arriver, ça ne va pas me bloquer, quoi. Je comprends. Donc ça, ça fait partie de ta boîte à outils. Ouais, il y a un exercice comme ça qui est très, très sympa à faire. Souvent, les personnes sont là ah ouais, mais c'est vrai, mais souvent, on oublie, enfin, l'humain oublie très vite tout ce qu'il a traversé. Mais en se remémorant des souvenirs comme ça, on se dit non, mais là, ok, je stresse, j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver, mais j'ai déjà vécu cette expérience-là, j'y suis arrivée, maintenant, c'est une expérience dont je suis hyper fière. Bon, potentiellement, là, ce que je vais traverser, dans quelques mois, quelques années, je vais être hyper fière aussi, donc bon, autant y aller, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que ça marche aussi avec les plus jeunes d'entre nous, donc ceux qui rentrent à l'université, qui, quelque part, n'ont pas eu tant que ça d'épreuves, parce que tu as quand même été au bout d'un doctorat, ce qui n'est pas rien ? Si moi, je te dis, je viens de commencer l'université, entre autres, et je fais, à part peut-être le bac et encore, ça s'est bien passé, je n'ai pas grand-chose qui m'aiment beaucoup stresser. Comment tu pourrais un peu les guider ou les orienter dans ce genre de situation ? Alors, je dirais, les guider, pourquoi ? Parce que s'ils ne sont pas stressés, on ne va pas les stresser. Non, ils sont stressés, mais c'est juste qu'ils n'ont pas... En fait, ce que tu fais, c'est que tu vas chercher un étalon, tu dis, bon, voilà, dans ton passé, tu as eu ce pic de stress-là qui est hyper important, tu as passé ta thèse de doctorat, maintenant, tu te retrouves dans une nouvelle situation, il y a du stress aussi, mais c'est quoi comparé à celui-là ? Mais quand tu es jeune, tu étais un peu chez tes parents, puis là, tu arrives à l'université, puis souvent, on est encore chez nos parents, il n'y a pas eu encore de gros... Après, ça dépend des natures, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais souvent, il n'y a pas eu de grosses épreuves comme ce que toi, tu as vécu, et c'est peut-être un peu plus difficile de trouver les talons. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ce genre de situation, et puis, ce n'est vraiment pas pour... Mais j'étais en train de réfléchir à ça, je me suis dit, est-ce que quand on est suffisamment jeune, on peut faire ce travail-là ? Je ne sais pas, c'est juste une réflexion que j'ai eu en tête autant. Alors moi, je dirais qu'il n'y a pas besoin d'avoir vécu des grosses expériences comme une thèse, par exemple, pour avoir cet étalon-là, comme tu dis. Des fois, il y a des choses dans notre vie depuis notre enfance qui ont créé. Je me souviens d'une cliente, quand on a cheminé sur des... Pas forcément sur du stress, mais sur des histoires qu'elle se racontait, je l'ai fait visualiser. C'est mes outils aussi où on va chercher à l'intérieur la source qui crée cette croyance, finalement. ce qui est venu direct et elle était un peu choquée, elle m'a dit mais je me suis vue adolescente. C'est quand même intéressant. Quand j'étais au collège et donc des fois, on ne soupçonne pas nos aventures d'avant, des toutes petites expériences qui nous ont marquées, en fait. Même moi, personnellement, je continue à me faire coacher et le dernier coaching qui m'a bien chamboulé, je suis revenue dans le ventre de ma mère, dans une visualisation, j'étais là, je suis dans le ventre de ma mère, mais après, il y a des pratiques. Comme ça, on se peut rencontrer dans un tas de semi-conscience et tout. Moi, je ne le pratique pas forcément aussi loin mais il ne faut pas soupçonner des choses qu'on a vécues dans notre enfance qui nous marquent maintenant. Donc, potentiellement, il y a eu du stress. D'une manière, un petit trauma qui s'est passé et qu'on peut aussi aller voir pour déverrouiller mais sinon, avant tout exercice d'étalon entre une expérience qu'on a vécue, on peut déjà apprendre à gérer son stress dans un état à l'instant T. Donc, comme je le disais, par la respiration, par le retour à soi, par plein de pratiques. Moi, j'ai la respiration mais l'idée, c'est de revenir dans ton corps. Comme je le disais, une personne stressée, elle peut vite partir dans ses pensées, tourner en boucle, tourner en boucle. Finalement, être dans une conversation mais tu sens que la personne n'est pas là. Même elle, attends, tu as dit quoi déjà ? Parce qu'en fait, on est dans notre tête, donc on n'est pas dans notre corps. Et avoir des exercices comme ça, des outils qui nous ramènent, peu importe l'expérience qu'on a vécue, qui nous ramènent à cet instant dans le corps, ça va canaliser notre stress finalement et limite le dissiper. ce que je pratique moi et ce que je peux recommander, c'est la mise en mouvement. Donc, ça peut être la danse. Moi, j'adore danser, c'est des mouvements très spontanés. Ça peut être le sport, aller courir, comme ça, on ne pense plus à un moment et on libère des choses, on revient dans le corps. Ça peut être se masser, s'automasser, avoir du contact avec son corps. Ça peut être aussi de l'écriture, souvent les pensées. On en a énormément, énormément. Ça un peu, ça se bouscule, ça peut se créer du stress parce qu'on est énormément dans nos pensées. Le fait d'écrire, c'est comme l'image que j'ai envie de prendre là, c'est quand tu penses, c'est un peu de l'eau qui sort et tu ne sais pas quoi en foutre, t'en as partout, ça te dégouline dessus. Quand tu écris, c'est comme si tu prenais un verre d'eau et que tu versais tes pensées et hop, au moins, c'est calé quelque part. Ça n'a plus à y penser. Limite, tu y vois plus clair en écrivant. De ce coup, il y a moins ce brouillon, ça part un peu dans tous les sens, c'est hop, tu mets dans un réceptacle finalement. Ou ça peut être le dessin. Le dessin, la peinture, un truc artistique qui te permet de revenir dans un moment et si tu es en stress, tu peux même dessiner ton stress. Prendre un stylo et gribouiller. Genre, j'en ai marre et hop, tu gribouilles et ensuite, tu notes tout ce que tu as envie de déposer, dire, t'en as marre de stresser, ces examens de merde. Enfin voilà, vraiment, il faut se lâcher pour faire sortir ce stress-là. Ok, je comprends. Donc toi, tu donnes du coaching mais aussi, puis en fait, je te suis beaucoup sur LinkedIn, tu fais aussi des formations, tu fais des interventions. Je t'ai entendu dans un balado ou un podcast en français. Non, c'est un balado en français puis un podcast en anglais. Et donc, tu fais des ateliers. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces ateliers ? Oui, tout à fait. Alors moi, je fais des ateliers pour les organismes universitaires, justement, pour les étudiants entrepreneurs et notamment aussi les doctorants. Peut-être potentiellement des masters, un jour, si ça arrive. Et en fait, j'accompagne beaucoup sur la notion de légitimité, de posture, de confiance en soi. notamment quand on soutient, quand on va chercher un job, comment on se tient parce que ce qu'on va renvoyer à l'autre, c'est ce qu'on va vibrer à l'intérieur, ce qu'on va ressentir à l'intérieur. C'est à l'intérieur, on sent qu'on est bancal, qu'on n'est pas sûr de soi. La personne à l'autre, ça va le ressentir. Donc, c'est important dans tous les ateliers, le fil conducteur de tous ces ateliers, à chaque fois, il y a toujours un moment de retour à soi parce qu'en fait, on est notre propre véhicule et on est le conducteur de notre véhicule. Donc, en fait, il faut prendre soin de nous, comprendre, voilà, s'ancrer, soi-même se valider pour ensuite activer le moteur et avancer. Donc, à chaque fois, peu importe le sujet finalement que j'aborde autour de ce sujet, toujours de développement personnel par contre, au service de sa vie, professionnelle, personnelle, je remets même toujours à un instant de visualisation, de retour à soi, de temps créatif, artistique et ensuite, on échange et le fait d'échanger, on va s'inspirer les uns les autres finalement. C'est pour ça que j'appelle ça de la co-création finalement parce que moi, je donne une base mais les gens, c'est en discutant que ça va permettre de rebondir, d'inspirer l'autre, de discuter et souvent, je ne suis pas là, moi, en tant que sachante et les personnes écoutent, ils sont vraiment acteurs les personnes qui sont dans les ateliers. c'est des acteurs. Même ceux que je fais en ligne parce que je fais aussi pour les organismes mais aussi pour les particuliers en ligne et en fait, à chaque fois, dans mes ateliers, c'est la personne, je donne un fil mais aussi, je pose des questions, je fais participer de deux à deux, des groupes, il y a le bâton de parole au milieu donc les gens peuvent prendre la parole et chacun a son espace, à son temps et peut s'inspirer et ensuite, ça crée des contacts entre les gens aussi. Oui, ce qui est important puisque c'est l'humain qui est peut-être au centre de tout ça, c'est vraiment intéressant tout ça. Ça dure combien de temps à peu près dans tes ateliers ? Ça dépend du format mais j'aime bien faire une heure et demie. Je trouve qu'on a le temps de faire plein de choses en une heure et demie. Quand il y a justement cette dynamique parce qu'après, c'est sûr que dans une entrevue comme on a aujourd'hui, c'est difficile de tout décrire et tout aborder mais peut-être qu'on se refera à une autre discussion là-dessus. Moi, ce que je trouve intéressant dans tout ce que tu dis, c'est quand tu dis reconnecter les gens à soi, reconnecter les gens les uns avec les autres, comprendre aussi qu'on n'est pas seul dans cette situation-là et puis si je comprends bien aussi, si tu existes, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent non légitimes même quand ils sont diplômés, même quand tu as fait une thèse, ça fait 3, 4, parfois 7 ans que tu travailles sur cette thèse donc en théorie, tu es un expert et justement, comme tu commences à avoir de plus en plus d'expérience avec les échanges, d'après toi, on disait que c'était la déconnexion entre le corps et l'esprit entre guillemets, c'est comme ça que moi je comprends. Comment ça se fait que c'est aussi récurrent en fait ? Là, tu poses un gros sujet. Ah, ok. Pour moi, mais encore une fois, c'est ma vérité donc vous prenez si ça vous parle. Pour moi, c'est un effet sociétaire. Ok. c'est clairement, ça va être particulier ce que je veux dire mais je trouve que c'est important, c'est vraiment au cœur de ma vision et de ma mission de parler de ça, c'est on a été éduqué pour moi en nous enlevant notre pouvoir parce que si chaque personne avait sa puissance, avait conscience de la puissance de l'être qu'il est, ça ferait très peur aux gens qui nous gouvernent. Ok. Pour moi, c'est ça. Et donc, on nous a beaucoup appris, éduqués à se taire, à se faire petit parce que si quelqu'un a trop confiance, on peut avoir tendance à dire, ça va, il se la pète lui et donc, il va être jugé. Donc, on dit non, mais moi, je veux être quelqu'un de bien donc je préfère me faire petit, me sacrifier pour les autres, regarder comment je suis bonne, je suis bon, je donne, je donne en m'oubliant. Donc, il y a vraiment, pour moi, on nous a enlevé notre puissance mais ce qui est chouette c'est que on peut la récupérer. Elle est là, elle est toujours là, il y a toujours ce petit feu à l'intérieur de nous qui ne demande qu'à être un peu attisé pour briller, rayonner et l'idée, ce n'est pas de je rayonne pour brûler les autres, pour me la péter, etc. C'est je rayonne pour donner envie à l'autre de rayonner aussi et qu'on s'entraîne là-dedans tous ensemble, quoi, et qu'on soit tous puissants les uns les autres, etc. Mais voilà un peu ma vision des choses, après on pourrait l'aborder comme tu as dit dans un autre live parce que ça demande, je pense, pas mal aussi d'échanges, de débats, je n'ai pas la vérité absolue, c'est vraiment moi ce que je ressens, c'est qu'on nous éteint pour mieux nous contrôler un peu et alors, parce qu'en fait, si chacun se dévoile à sa hauteur, je pense que ça embêterait pas mal de personnes, à mon sens. Je comprends, je comprends. En tout cas, c'est super intéressant puis j'aime ça, cette idée, puis je pense que les Anglais utilisent déjà le empowerment, le fait de récupérer du pouvoir. J'ai un peu de consprenciser, j'ai dit, en puissancement, voilà, c'est... En puissancement, mais c'est beau, c'est beau comme terme de récupérer sa puissance, je trouve ça, je trouve que c'est une avenue intéressante puis c'est ça, comme tu dis, finalement, beaucoup de ressources sont en nous, puis il faut aller justement récupérer cette flamme qui est en nous. En tout cas, c'était super intéressant, je dis merci d'avoir échangé avec moi sur ce sujet-là. ce que je veux proposer et puis à vous qui nous écoutons, c'est que je vais mettre des liens sur le profil de Julie puis aussi son prochain atelier qui arrive très bientôt. Donc comme ça, vous pourrez aller vous inscrire puis participer à tout ça. Donc encore merci, Julie, pour ton temps. Merci. Merci à toi, vraiment, ça m'a fait très plaisir. On a parlé de beaux sujets et ça me fait vibrer, moi, j'adore ça. Et voilà, si vraiment, moi, je suis pour l'échange, l'échange humain. Donc si, pour les personnes qui écoutent, si vous voulez juste échanger sur la problématique du stress mais toute autre chose sur votre vie, on peut totalement échanger. Moi, je fais des appels gratuits pour parler. Si je peux vous aider sur le moment, je le fais avec grand plaisir et s'il y a besoin d'être accompagné un peu plus loin, moi, c'est des espaces qui me nourrissent aussi, une co-création que j'adore et voilà, si je peux aider à transformer les mondes intérieurs pour un monde extérieur plus beau, harmonieux, dans l'inclusion, enfin bref, moi, je dis oui. Donc si vous voulez dire oui avec moi, il n'y a pas de souci. C'est un très beau message de fin, en tout cas. Merci beaucoup, Geoffrey, en tout cas. Merci, Julie. Sous-titrage Société Radio-Canada